... Bonsoir. L'ABPI est ravie de vous accueillir ce soir pour la troisième date du cycle reportage état des lieux, qui a donc été conçu par Caroline Reynaud, programmatrice à l'ABPI, et donc Christine Manasse de l'ABPI. Ce cycle se décline en trois volets. Un premier volet de débat en petite salle, comme ce soir avec nos invités. Un deuxième volet qui consiste en des grands entretiens avec un reporter qui revient sur sa carrière. Et puis un troisième volet, directement en salle de lecture, un profession reporter, qui est en fait un dialogue d'un reporter qui expose son métier avec le public. Donc ce soir, le thème de la rencontre, c'est le nouvel âge d'or du reportage. Et donc nous avons confié la modération de cette soirée à Raphaël Garigos, qui est cofondateur du site d'information Les Jours, et qui est également le site qui est le partenaire de ce cycle. Il a convié à côté de lui Dominique Califat, qui est historien, Judith Pérignon, journaliste, et puis Patrick de Saint-Exupéry, qui est rédacteur en chef de la Revue 21, et qui travaille aujourd'hui même à la sortie de l'hebdo, nouvelle parution. Alors encore deux mots pour vous dire que les autres dates du cycle, vous pourrez les retrouver sur notre site web, à retenir d'ores et déjà la date du 22 janvier, avec la grande reporter radio Claude Guibald, et puis aussi vous pourrez re-regarder en fait ce débat sur notre site internet. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, et je laisse les rênes à Raphaël. Merci. Alors, bonsoir d'abord. Donc je vais commencer en faisant un peu de promotion pour les jours, parce que je pense que tout le monde ne nous connaît pas, et aussi parce que c'est un rapport direct avec ce qu'on a appelé ce retour de l'âge d'or du reportage. Donc les jours, c'est un site d'information qui ne fait pas toute l'actualité, mais qui s'empare de sujets dans l'actualité, et qui les suit profondément. On appelle ça des obsessions, et c'est mis en scène comme des séries télé, ce qui parlera certainement à Dominique sur la façon de ressusciter le feuilleton, cette vieille recette de presse. Et cette promo n'est pas totalement vaine, puisque quand on a voulu lancer les jours, on s'est dit qu'il fallait que ce soit du reportage, parce que c'est ça notre métier finalement. C'est tout bêtement d'aller voir nous-mêmes ce qui se passe quelque part, et pour moi, le reportage finalement, ça tient en... C'est juste cette définition, d'aller voir nous-mêmes ce qui se passe et rapporter, être des témoins. Donc je vais vous représenter peut-être un peu plus longuement nos amis du soir. Donc Dominique Califat, qui est historien du crime. C'est pas mal l'historien du crime, c'est la classe. Et donc historien aussi forcément de la presse, parce que c'est un partenaire fidèle du crime. Judith Pérignon, que j'ai connue dans Une autre vie à Libération, qui est reporter un peu tous azimuts finalement, dans le présent, dans le passé. Elle a écrit notamment, ce qui pourrait s'apparenter à un reportage, mais qu'on n'est pas un, un livre sur la mort de Victor Hugo, et aussi sur la première nuit de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, on peut dire, qui était au Fouquettes, en l'occurrence la nuit au Fouquettes. Et je voulais que Judith soit là, parce qu'elle a cette autre façon de faire du journalisme, je trouve, qui s'approche de la littérature. Et donc Patrick de Saint-Exupéry, qui du grand reportage en a fait pas mal, à peu près toutes les zones où ça allait mal dans le monde, et qui est désormais depuis quelques années un peu de l'autre côté du grand reportage, à savoir relecteur et promoteur, on va dire du grand reportage, avec donc la Revue 21 qui l'a créée, et Hebdo, qui s'apprête à lancer en janvier prochain, un hebdomadaire. Moi j'ai l'impression, justement, Patrick, qu'avec 21, cet âge d'or du reportage, qui est peut-être un peu disparu pendant un temps, c'est un peu vous qui l'avez fait, qui avez fait renaître ce reportage. Pourquoi est-ce que le reportage est devenu une bonne matière de journalisme ? Pourquoi est-ce qu'on assiste à ce renouveau ? D'abord j'aimerais bien. Non, non, la première réponse, c'est j'aimerais bien, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse le formuler comme ça, dans le sens où la Revue 21, qui est consacrée au grand reportage, est née il y a dix ans. Et pourquoi elle est née il y a dix ans ? C'était le constat un peu que nous avions dressé, Laurent Beccaria et moi-même, puisque nous sommes deux confondateurs. C'était qu'il y avait une sorte un peu de déséquilibre dans l'univers de l'information, où il y a dix ans était apparu énormément d'outils technologiques qui nous offraient la possibilité d'être en connexion presque permanente avec l'information qui tombait en déluge. Et donc il y avait une accélération absolument incroyable qui s'est produite, pas il y a dix ans, qui remonte un petit peu avant, mais du flot et du rythme de l'information. Et dans ce mouvement-là qui s'était opéré, ce qu'il nous semblait, c'est qu'il y avait un déséquilibre de fait qui était arrivé entre le temps extrêmement court, l'actualité du temps extrêmement court, et le temps plus long qui est celui du reportage. Et en fait, 21, on ne l'a pas formulé comme ça à l'époque, parce que lorsqu'on fait les choses, on les fait par intuition, pas parce qu'on y croit, pas parce que, pour un certain nombre de raisons, mais les mots viennent parfois après. Mais après, lorsque je regarde un petit peu ce qu'a marqué 21, c'est un rééquilibrage, ou en tout cas une envie de rééquilibrer l'univers de l'information entre des temps qui sont l'un et l'autre légitimes, à savoir le temps du news, le temps de l'actualité, celle qui déferle, celle qui tombe jour après jour, et un temps un peu plus lointain de ce flot-là, qui est celui du reportage, qui est celui du récit et de la narration. Et 21 est venu redonner un petit peu d'équilibre dans cet univers-là qui était, à notre sens, extrêmement déséquilibré. Et c'est là la marque. De là à dire que 21 marque le retour d'un âge d'or du reportage, j'aimerais bien, et je ne demande qu'à le croire, mais je ne suis pas sûr que ça puisse être formulé de cette manière aussi lapidaire. Ça a certainement, en revanche, permis de réhabiliter un petit peu le reportage, dans le sens où il y a eu ce rééquilibrage qui s'est opéré. L'univers de l'information n'était plus que celui du news. Il redevenait possible d'envisager le reportage. Et donc, on a vu après un certain nombre de rééquilibrages qui se sont opérés dans la presse. Mais quelque part, la démarche fondamentale, ce n'était pas contre. On ne fait jamais quelque chose contre. Donc, ce n'était pas contre le news, ce n'était pas contre l'actualité. C'était cette volonté de rééquilibrer un peu les choses. Pourquoi ? Parce que nous vivons tous sur des rythmes différents. Il y a des moments où nous avons envie et nous avons besoin intuitivement, et pour des raisons variées, et chacun selon sa personnalité, d'être en connexion avec le monde, donc de nous intéresser à un certain nombre de choses au sens du news, de ce qui va arriver. Et puis, il y a aussi d'autres moments où nous avons besoin d'un peu de prise de distance pour retrouver des repères, pour pouvoir nous représenter le monde et nous représenter dans le monde. Et ça, c'est ce qu'offre le reportage, c'est ce qu'offre la narration, et c'est ce que n'offre pas le news. Le news n'offre pas cela. Donc, nous voyons, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et c'est cette logique-là, ce rééquilibrage-là, qu'à mon sens, a peut-être plutôt marqué 21, plutôt qu'une réhabilitation d'un âge d'or. D'autant, Dominique, que cet âge d'or, je crois que je l'ai un petit peu inventé pour cette conférence, ce retour de cet âge d'or, il a toujours existé, en fait ? Un âge d'or, par principe, c'est une fiction. On pense effectivement que... Alors donc, effectivement, si vous parlez de retour d'âge d'or, c'est bien qu'on a dans l'esprit qu'il y aurait eu un autre âge d'or. Et effectivement, on a ça dans l'esprit pour parler, je ne sais pas, de ce qu'a été le grand reportage au début du 20e. C'est un peu ça, les références qu'on a. L'idée que, dans les années 1920-1930, il y aurait eu un moment où, avec des figures tutélaires, Kessel, Londres, etc., le grand reportage aurait été une sorte de moment magique dans la presse française et internationale. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a eu, c'est même plus large que ça, depuis le début du 20e siècle, il y a eu effectivement un moment où des figures, des journalistes parfois connus, parfois moins connus, se lançaient dans des reportages qui ont effectivement beaucoup, beaucoup troublé et fasciné les contemporains. Alors, maintenant, est-ce que ça a vraiment été un âge d'or ? Je ne crois pas. C'était un moment difficile. Vous savez, lorsque le... C'était aussi... C'est intéressant ce qu'il vient de dire, Patrick, avec le Saint-Exupéry, parce qu'il y a un peu la même idée. La presse, si vous voulez, la presse vit très mal la Grande Guerre, pour des raisons évidentes. Les journaux disent n'importe quoi. Les énormités que... Et donc, les journaux quotidiens, qui étaient à l'époque vraiment des puissances, des grandes autorités, sont sortis de la Première Guerre mondiale avec un grand discrédit. discrédit. Et donc, il fallait trouver quelque chose qui redonne un peu de la légitimité au quotidien. Et par ailleurs, vous avez vu tout à l'heure le roman Feuilleton, qui a été la grande chose, l'une des grandes dynamiques du journalisme dans la deuxième partie du XIXe siècle. Là aussi, il commençait à fatiguer un peu, à nous raconter toujours les mêmes histoires sentimentales ou policières. Donc, à beaucoup d'égards, il y avait besoin de mettre un peu de sang neuf, de quelque chose de neuf là-dedans. Et c'est le grand reportage qu'il a été. C'était un peu le chevalier blanc de la presse qui allait redonner une fonction de rédemptrice au journal. C'est vrai que ça marche un peu. Mais en même temps, ce n'est pas grand-chose. Les historiens qui ont travaillé sur le grand reportage, le grand et le petit d'ailleurs... Justement, comment est-ce que vous différenciez le grand reportage du petit ? C'est essentiellement le rapport au terrain d'enquête. Le petit reportage était quelque chose qu'on connaissait depuis la fin du XIXe. C'était essentiellement les faits diversiers. Aller faire les commissariats, la tournée des commissariats, les affaires de crimes, les accidents, le petit fait divers. Le grand reporter s'adossait plus, effectivement, au double imaginaire du voyage lointain. C'est quelque chose qu'il a conservé aujourd'hui encore. Du voyage lointain, que ce soit le voyage d'exploration à la Stanley qui part sur les traces de Livingstone, ou bien du récit de guerre. C'est quand même avec la guerre, et notamment les guerres comme la guerre de Crimée, les guerres balkaniques, les grandes guerres de la seconde moitié du XIXe, que les correspondances de presse trouvent. Donc, le grand, ce qui différenciait le grand, c'était qu'il partait vers un terrain exotique et lointain. Cela dit, l'exotisme, on sait aussi qu'on peut le trouver dans les bas-fonds de l'exotisme social, etc. Mais ce n'est quand même pas grand-chose. Les historiens qui ont travaillé, en termes de nombre, il y a environ 3 000 journalistes en France dans l'entre-deux-guerres. Il y a environ 3 000 gens qui ont une... Vous savez, quand on crée la carte de presse en 1938, on en délivre un peu plus de 3 000. Il y a environ 3 000 journalistes en France. Sur ces 3 000 journalistes, le nombre des reporters, c'est 50. Donc, vous voyez, H d'or, il y a quelques figures extrêmement célèbres qui vont d'ailleurs pas mal gagner leur vie, qui vont être sollicitées. Mais c'est quand même un tout petit univers. On ressasse toujours un peu les mêmes figures. Londres, Kessel, Béraud. Mais les autres, la plupart des autres, on les a complètement oubliés. Et par ailleurs, ce n'était pas évident de faire du grand reportage dans les années 20-30. Ils n'étaient pas très, très bien payés. Derrière quelques grandes figures au salaire plus convenable, il y avait quand même une masse de journalistes qui tentaient de s'en sortir. Et ce n'était pas si évident avec des reportages qui marquaient. Alors, bien sûr, on a retenu les grands trucs, Kessel avec les esclaves, Londres au bagne, à Biribi ou dans les asiles de fous. Les interviews difficiles. Vous savez, on va interviewer Hitler ou Mussolini, les interviews qu'on dit impossibles ou à l'étranger, ou les exploits du style « je veux faire le tour du monde plus vite que Phileas Fogg » ou les reportages impossibles, notamment en undercover, en allant à Nelly Bly qui va passer des journées dans un asile de fous, etc. Mais derrière quelques grandes figures comme ça, on est dans un univers qui est relativement précaire, où les fonctions sont avec un turnover assez difficile. Il n'y a pas un panthéon immense de grands reporters et l'âge d'or cache quand même beaucoup de précarité, beaucoup de misère et beaucoup de difficultés. Mais un des points qui contribue aussi, qui a contribué, c'est pour ça que c'était intéressant que vous parliez avec Judith de la littérature, un des points qui a contribué à donner le sentiment qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu à ce moment-là, et ça ouvre une filiation qui dure toujours, que l'on trouve aussi bien avec les reporters d'aujourd'hui, mais avec aussi quelque chose comme 21 et les autres supports qui jouent à cette carte-là, qui est qu'il y a un espace un peu poreux, un espace un peu intermédiaire qui se fait entre le reportage et la littérature, qui fait que des éditeurs, Albin Michel en tête, mais beaucoup d'autres, Grasset, Gallimard, dans les années 1920, vont être tentés de publier en volume les reportages, les textes de Londres, de KSL, etc., apparaissent dans des collections, dont la collection, dont la collection, en 23, Albin Michel crée la collection Les Grands Reportages, et puis, donc, les reporters vont se sentir tirés par une pulsion littéraire, et en même temps, en sens inverse, on va voir des auteurs, des romanciers, Macorland, Sandrars, Soupaud, Cocteau, etc., être, eux, tentés par le reportage, en disant, moi aussi, j'y vais, et on a un truc qui ne va pas durer tellement longtemps, un espèce de moment où le reportage apparaît comme un quasi-jean littéraire. Alors, justement, justement, Judith, bonne perche, merci, justement, Judith, tu as travaillé à Libération pendant quelques années, et tu t'es retrouvée après avoir quitté Libération à écrire des livres mais qui évoquaient du journalisme pour moi. Quelles frontières dois-tu faire entre le journalisme et la littérature ou est-ce que tu voulais faire du journalisme et ça n'était pas ? C'est très poreux. Moi, quand j'ai quitté Libé il y a dix ans et j'ai décidé de ne pas intégrer d'autres rédactions, j'avais envie, justement, de vivre de l'un et de l'autre, donc je continue le journalisme tout en écrivant ou des romans ou des choses avec des gens et parfois un roman va naître d'un reportage. Le roman, il offre aux journalistes ce que le cadre de l'article lui interdit quand même un peu, c'est-à-dire que dans un roman, justement, vous allez donner une profondeur de champ, vous allez tout à coup basculer 50 ans en arrière, éclairer l'histoire de vos personnages, ce que vous ne pouvez pas vraiment faire, vous pouvez faire des incises dans un article mais vous êtes tenu par la longueur, même si vous avez une liberté d'écriture dans le reportage, que ce soit à Libé, à 21, votre patte, elle existe déjà, un journaliste qui écrit du reportage, il est déjà dans une démarche d'écriture en tout cas, pas forcément d'écrivain, mais d'écriture, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'envisage et les journaux avec lesquels j'ai collaboré ont toujours été de ce côté-là. Mais la littérature, enfin le roman en tout cas, il permet de, je ne sais pas, d'épaissir, de donner un peu de 3D, un peu de troisième dimension, de creuser, de creuser, les personnes que vous interviewez, elles sont là, vous les faites vivre, vous les décrivez et dans le roman, tout à coup, vous allez leur donner une histoire encore plus longue, un visage encore plus marqué, je ne sais pas, vous vous attachez plus longtemps, vous y passez plus de temps. Donc c'est très pour eux et parfois j'étais en reportage et j'ai écrit des reportages et j'ai entendu des choses qui m'ont donné l'idée d'un roman. Mais d'ailleurs, ce que disait Patrick tout à l'heure sur la genèse de 21 et justement ce news, moi j'ai commencé à libérer dans les années 90, j'ai commencé Internet n'existait pas, après Internet est arrivé, je me souviens de Serge-Julie nous disant bientôt les gens liront l'actu sur le téléphone et à l'époque, je peux vous dire qu'on ne l'imaginait pas. Donc voilà, tous ces raccourcis, y compris dans des journaux comme Libé qui faisaient des beaux reportages et si on a fait la nuit du Fouquet, par exemple sur l'élection de Sarkozy, c'est parce qu'elle avait été ratée par les journaux, tout simplement, parce qu'ils font du news, parce qu'en plus la communication politique, gouvernementale, impose à ces news une espèce de rapidité permanente qui fait que les rédactions ne prennent pas le temps de réfléchir, de s'arrêter, d'approfondir et on s'est dit, je l'ai fait avec Ariane Chemin, donc journaliste au Monde, cette nuit-là, avec tous les symboles et tous les signaux qu'envoyait ce Fouquet sur les Champs-Elysées, ça n'a pas été raconté. Notre livre n'était pas un... ne fourmillait pas de scoop, mais on a raconté les lieux, les invités, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils se disaient et on plantait le décor des futures années Sarkozy. Mais normalement, ça aurait dû être dans le journal, en fait. Vous avez essayé de le vendre à un journal ? Non, parce que c'est un éditeur qui nous l'a proposé. Justement, parce que le news, quand on en a parlé, Sarko était déjà... C'était trop tard. C'était trop tard. Mais ça aurait dû être en longueur. C'était un petit livre. On a même grossi la police. Mais c'était un long reportage. Et justement, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une histoire comme ça, n'importe quel journal l'apprendrait tout de suite. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout de suite... Le monde développe beaucoup de longues histoires, que ce soit dans le quotidien ou dans M, son magazine. C'est vrai, parce que justement, on est allé trop loin dans le news. 21 est né de ça, mais y compris dans les journaux plus traditionnels. On a tout à coup senti qu'on était en train d'abandonner ce qu'on savait faire de mieux. Je veux dire, le grand reportage, il y en a eu à Libé, Au Monde, enfin, voilà. Et c'est ce qu'on faisait de mieux parce que c'est ce que ces journaux-là, les vieux journaux, ont à offrir de mieux par rapport au flux d'infos des chaînes télé. Et donc, il y a eu effectivement... De nouveau, la longueur est revenue dans les journaux et on peut faire des longues enquêtes dans le monde de 20, 25 000 signes, ce qui avait disparu pendant, effectivement, certaines années. Juste un petit mot, ça, je trouve ça super intéressant, ce truc avec le rapport entre l'écriture du reportage et l'écriture littéraire. Mais c'est presque consubstantiel parce que le reporter, effectivement, il a une structure nécessairement double dans n'importe quel reportage. Le reporter, effectivement, va rendre compte et va restituer un événement, un fait, une situation, mais il va forcément et toujours se mettre en scène restituant le fait, la situation, etc. et donc, sa posture octoriale est nécessaire et donc, à partir de là, la différence avec un romancier est très faible puisqu'il est nécessairement en train, forcément, d'exhiber l'échafaudage narratif à partir duquel il travaille. À cet égard, effectivement, on va forcément vers ce que vous faites. Oui, mais je ne pense pas qu'un, sans vouloir, tout journaliste ne fait pas un romancier. Non, mais tout beau reporter pourrait le faire. Justement, sur la mise en avant du reporter, vous la remontez très, très loin, je crois, à la guerre de Crimée. Les premiers, c'est les correspondants du Times qu'on comprend, si vous voulez, qui les premiers partent sur des terrains et vont effectivement rendre compte du terrain en ayant une posture d'observateur, d'observation participante d'une certaine manière. Ils sont là, ils voient et donc, ils se mettent en scène. C'est, regardez, j'y suis, je regarde et je vais vous rendre compte de ce que je vois. C'est pour ça que cette posture-là, elle est quand même d'une certaine manière une posture d'auteur forcément par rapport à d'autres types de récits journalistiques que la chronique ou l'interview, etc., où le journaliste est forcément plus dissimulé derrière la nature de son texte. Là, quand vous êtes des reporters, vous êtes là, vous êtes dans votre texte. Ah oui, moi je crois beaucoup à la subjectivité, on parle toujours de l'objectivité du journaliste, moi je crois beaucoup à la subjectivité du journaliste, ça c'est clair. Personne, on a tous, chaque journaliste a une histoire, un patrimoine, un imaginaire des origines et on regarde le monde et on va vers des sujets parfois inconsciemment mais qui répondent à des questions qu'on s'est sûrement posées bien avant de commencer à travailler à être journaliste. Elle commence où, Patrick, cette subjectivité du journaliste ? Vous dites « je » dans 21. Là, je prenais un extrait d'un reportage qui commence comme ça à la sortie de la ville d'Agadez, une simple chaîne mollement tendue entre deux piquets marque le début de la route vers le désert du Ténéré, la Libye, qui est un reportage paru dans le dernier numéro de 21. Et il y a cette... Je trouve qu'on a déjà pas mal de subjectivité là-dedans dans ce mollement tendu qui dit « de cette passoire qu'est le Nord-Niger où des passoires font partir des migrants vers la mort bien souvent. » Elle est où ? Comment s'exprime la subjectivité ? La subjectivité ne passe pas forcément par le jeu. Enfin, le reportage ne passe pas. L'outil du jeu peut être tout à fait admissible dans le reportage mais ce n'est pas une nécessité. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que la position de l'auteur soit claire. C'est d'où parle-t-il ? Voilà, c'est ça. Et le reportage, c'est parvenir à signifier cette position de l'auteur. Et lorsqu'on parle de la position de l'auteur, immédiatement, les choses deviennent très claires parce que lorsque l'auteur décrit quelqu'un, qu'importe, je vais vous décrire à vous, Raphaël, je dirais par exemple votre costume noir. Mais je ne parlerai pas du fait que vous soyez chauve. Mais j'aurais estimé en toute honnêteté que votre costume noir est ce qui vous restitue le mieux plus que votre crâne chauve. Ça sera un choix tout à fait subjectif mais honnête. Et là, cette clé est extrêmement importante. C'est-à-dire que dans l'idée d'objectivité, il y a l'idée un peu d'une restitution à la manière d'une photo. Comme si la photo était plus honnête qu'un texte. Mais la photo choisit toujours aussi un cadre. Et la photo triche aussi avec les choses comme un texte peut tricher. Enfin, tricher au sens que ce n'est pas de la triche. Mais il y a des choix qui sont faits au travers d'un texte comme au travers d'une photo, etc. Et ces choix-là sont portés par celui qui les assume, c'est-à-dire la position de l'auteur. On en revient en permanence là-dessus. Donc, la question de l'objectivité a toujours été une question que j'ai personnellement trouvé biaisée dans la presse. Parce que l'objectivité réelle au sens strict et mathématique du terme, c'est une minute pour Hitler, une minute pour les Juifs. Ça fait de vous quelqu'un d'objectif ? Parce que vous aurez donné autant de temps de parole à l'un et à l'autre ? C'est ça l'objectivité ? Est-ce qu'il faut vraiment raisonner selon des critères de ce type-là ? Je ne crois pas. En revanche, la subjectivité assumée au sens de l'honnêteté, c'est ce qui est au cœur du reportage et c'est ce que permet le reportage. Et c'est là où on arrive à des représentations du monde, à être capable au travers de l'outil du reportage de donner à représenter le monde au travers des gens qui sont rencontrés. Vous mentionniez tout à l'heure, Dominique, la nécessité qui a éprouvé la presse au lendemain de la Grande Guerre de se refaire une légitimité. Et c'était parfaitement juste. Enfin, factuellement, au lendemain de la Grande Guerre, la presse a un discrédit absolument incroyable. C'était une opération de propagande. On a bourré le crâne. C'est vraiment les mots de l'époque et tout le monde en est très conscient. Et l'outil reportage qui apparaît à ce moment-là, en fait, de quoi il est question ? De retisser une légitimité parce que vous revenez au contact à la base. Et non seulement vous revenez au contact au travers du terrain, mais en plus, vous vous dressez un cadre qui vous oblige à une restitution du terrain. Et donc, vous n'êtes pas tellement, à mon sens, en position d'écrivain. Vous vous retrouvez à la position d'intercesseur, de celui qui a le privilège d'être là pour raconter à d'autres qui ne seront jamais là. Et cette position d'intercesseur, elle est extrêmement compliquée à assumer, elle est extrêmement compliquée à mettre en place. Et pour bien y parvenir, il faut recourir, comme le disait Judith, aux outils de l'écriture. Et donc, c'est là où on est dans un espèce d'univers qui se met en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. et le reportage à la base est d'abord l'outil qui permet de reposer une légitimité de la presse. Et cette légitimité-là, aujourd'hui, est toujours extrêmement importante. Et c'est là où l'outil reportage qui avait tendance pendant un certain nombre d'années à être un peu évincé, à un peu disparaître au profit d'une fascination de la nouvelle qui tombait en déluge et des nouveaux outils qui arrivaient, qui sont des outils excellents. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais l'outil reportage avait tendance à disparaître lorsqu'il est relégitimé. Et c'est aussi cette volonté de relégitimer la position qu'a la presse, la possibilité qu'a la presse d'être au contact d'eux. Et c'est extrêmement important d'être au contact d'eux parce que l'outil reportage le permet et c'est la base de la légitimité. Justement, c'est effectivement un cycle qui est en train de se refaire, j'ai l'impression. On assiste aujourd'hui à une crise de la presse, certainement sans précédent. Oui. Qui est sans précédent. Et donc, il y a eu cette espèce de dictature du news, comme tu dis, Patrick, de l'instantanéité, de l'actualité, d'avoir une espèce de vue pour les journalistes totalement panoptique et de l'apparition des journaux gratuits. Je pense aussi de faire pas mal de mal à la presse payante. Et ce renouveau-là de la presse, cette nouvelle singularité de la presse, passe aussi par le reportage. Justement, c'est une nouvelle façon de se relégitimer, comme tu dis. De se relégitimer et puis de retrouver le contact du lecteur, de l'auditeur, du téléspectateur. Vous n'êtes pas dans des débats au septième ciel. Vous êtes sur le terrain avec le reportage. Vous êtes quelque part, vous parlez de quelque part. Vous êtes obligés aussi de... Vous avez plein de nuances parce que vous parlez de gens, vous parlez de la vie des gens. Donc vous êtes obligés d'être nuancés. Et nous sommes très loin de cet univers quand même qui est parfois celui qui s'impose aujourd'hui. Des débats en noir contre blanc, des affirmations qui sont posées ou trancières, quelles que soient ces affirmations, qu'on parle de celles de Trump ou de celles d'une personne dans la rue qui peut avoir ou des débats qui sont organisés par moments à la télé ou à la radio où souvent on a des personnalités qui sont extrêmement clivantes. Il s'agit en gros d'opposer le noir contre le blanc. Le reportage évite tout ça. Et le deuxième point aussi du reportage, c'est que le reportage ne parle que de réel. Il est aussi borné par le réel. Donc après, lorsqu'on essaye de discuter un reportage, et ça, je crois que ça a dû nous arriver à plusieurs reprises, il arrive parfois que des gens viennent mettre en doute de tels propos entendus dans un reportage ou telle situation. Moi, personnellement, j'ai vu des gens poser des théories comme quoi ça n'avait jamais pu exister, que tout ça était une construction. Et vous, vous êtes reporter, vous savez que les mots ont été prononcés, la situation était vraie, etc. Ça vous donne une assise. Et c'est quelque chose d'incroyable d'avoir une assise. On ne se rend pas compte de la force que représente l'assise parce que vous avez été quelque part, parce que vous avez eu les pieds dans la boue, dans le terrain, parce que les mots qui ont été dits, vous les avez entendus et vous les répercutez. Vous n'êtes pas dans une construction, vous êtes dans une restitution. Et ça, c'est, si vous ôtez ça, en fait, ce paratonnerre-là, tout devient possible. Donc, plus rien n'est possible. Parce que ça devient un débat. Voilà, tout peut être interprété, tout peut être, mais le reportage donne cette assise à la base et c'est sa force, sa singularité et c'est la force de cet outil-là qui n'est pas forcément le seul que doit privilégier à la presse. Il y a plein d'autres outils mais qui doit être intégré dans les logiques de presse aujourd'hui. C'est intéressant. Et c'est au cœur de ce que le journalisme peut donner de meilleur. Il y a quand même cette idée que si on remonte aux logiques du journalisme, c'est le principe de la représentation. C'est-à-dire, il faut, et c'est ce que vous allez, donner à voir le monde, donner le monde à voir aux autres. Il y a une très belle formule de Gaston Leroux que j'aime bien qui a été un grand reporter et l'inventeur de Roultabi, un grand reporter de fiction, qui est je suis la lorniette du monde. Donner à voir. Et donner à voir, ça suppose effectivement cette présence sur le terrain et cette capacité effectivement subjective, bien sûr, mais qui ne l'est pas, cette capacité effectivement à donner à voir. Je trouve d'ailleurs par rapport à la gravure, à l'illustration, quand on est en reportage, voilà, moi j'ai un carnet, un crayon et je m'assois et je prends des notes et puis j'écoute ce qu'on me dit, je pose des questions mais la posture du reporter, là le décor a un peu changé depuis mais elle n'a pas tellement changé en fait. Et c'est là qu'on engrange. Après on a chez nous des carnets, des carnets de notes parfois illisibles parce qu'on écrit vite, parce qu'on écoute les gens qui parlent vite. En tout cas pour ce qui est de la presse écrite, c'est ça. Et moi je trouve que le reportage c'est aller vers des gens qui n'ont pas d'attachés et de presse, qui n'ont pas accès à vous. Donc des gens qu'on n'entend pas, moi j'ai été aussi beaucoup longtemps alibée journaliste politique donc effectivement j'ai beaucoup parlé aux politiques, aux institutions mais ceux-là ils ont un lien facile et naturel avec la presse et ils ont pignon sur rue, c'est open bar pour eux dans les médias. Donc le reportage c'est plutôt aller vers ceux qui n'ont pas cet accès à la parole médiatique et qui vous obligent effectivement beaucoup plus parce qu'il faut les protéger ces gens-là. Il faut les protéger, ils ne savent pas comment on parle aux médias, ils ne savent pas comment on parle aux journalistes et ils y vont. Comment on les protège justement quand on est journaliste ? Mais moi je me souviens de portraits que j'ai fait à la dernière page de l'Ibé où des fois on allait, on faisait des portraits à partir de, quand il y avait des vagues de licenciements ou des choses comme ça. On faisait aussi ce qu'on appelait nous les anonymes qui rentraient dans l'actualité par le biais de l'actualité économique et sociale ou politique mais on les appelait les anonymes. Et parfois ces gens-là ils vous lâchaient toute leur histoire, toute leur vie et je les filtrais parce qu'ils ne se rendaient pas compte que tout ça raconté dans le journal pouvait aussi les exposer beaucoup trop. Donc oui, les protéger. Ça faisait partie effectivement, on leur doit quelque chose de ce que Patrick appelle notre honnêteté. Alors que ce qu'on reproche la première fois, ce qu'on reproche aux journalistes c'est de ne pas être honnête justement, de ne pas être objectif comme tu le disais Patrick, de ne pas être neutre alors que justement quand on est sur un terrain ou un théâtre comme on dit parfois pour des journalistes ou des hommes de guerre c'est justement un œil, juste un œil et rien d'autre. Moi j'ai toujours été un peu gêné par ce genre de discussion que par moment elle ait lieu très bien mais j'ai souvent l'impression un peu d'un système et pour illustrer je vais juste prendre un ou deux exemples je me souviens dans une situation qu'importe quand ou etc. un photographe qui prend la photo de quelqu'un en train d'être assassiné pendant une guerre civile et le gars est en caleçon et voilà ça se passe sous ses yeux et clac il appuie sur le bouton il n'a pas le temps de réfléchir c'est clac clac et je me souviens pendant trois jours il y a un certain temps il n'y avait pas encore le réseau mais qu'importe pendant trois jours discussion avec ce photographe est-ce que je dois envoyer cette photo à Paris à partir de là elle allait circuler dans le monde entier sachant que c'est la photo de quelqu'un qui est en train d'être assassiné sous vos yeux et pendant trois jours vraiment en train de s'interroger et puis grande discussion enfin voilà tranquillement c'était dans le cadre d'une guerre civile puis au bout de trois jours il l'envoie mais après vraiment c'est une décision lourde à prendre difficile et il l'envoie et immédiatement il se fait bâcher ce photographe avait été un ogre enfin je ne vais pas faire c'était un monstre d'avoir il aurait pu intervenir etc. et cette discussion là venait de Paris et je trouvais ça fascinant parce que personne ne posait la question personne ne se renseignait c'était d'entrée de jeu boum clac voilà ça tombait c'était alors que lorsqu'on était sur le terrain lorsqu'on voyait comment les choses se passaient cette photo avait toute légitimité elle donnait vraiment l'image de ce qui était en train de se passer et le fait que elle a été considérée comme insupportable par un certain nombre de gens pourquoi pas mais au point d'aller mettre en cause la démarche où l'on était de celui qui l'avait fait sur des biais qui étaient absolument invraisemblables c'était quelque chose qui est d'incroyable d'incroyable donc il y a aussi ce côté là c'est un exercice qui fonctionne à deux le reportage même à trois il y a le terrain il y a celui qui est l'intermédiaire l'intercesseur et il y a le lecteur aussi enfin celui qui est au bout de la chaîne et là si à un moment donné la chaîne de confiance est rompue s'il y a quelque part l'idée qui se développe d'un discrédit etc de gens que l'on met presque de manière presque systématique allez je pousse un peu à l'extrême en cause on est en train de casser tous les outils et c'est ça qui se produit quand même parfois de plus en plus régulièrement l'autre point aussi qui me venait à l'esprit c'est les limites du reportage mais les limites du reportage vous apprennent une chose c'est la force du reportage et les limites du reportage elles sont toutes simples c'est qu'il y a des situations très rares exceptionnelles dans lesquelles il n'est plus de mots ou plus de témoignages et je vous assure que lorsqu'il n'est plus de mots ou plus de témoignages vous vous rendez compte à quel point le poids des mots et le poids des témoignages est essentiel fondamental à la compréhension du monde et là je parle un peu par exemple antithétique mais c'est ce qu'il faut comprendre c'est que le reportage c'est un mode de restitution des mots des témoignages des situations qui est au plus juste au plus près et qui est encore parfois inexact et qui peut y avoir encore des choses mais que la prétention n'est pas d'être une photo la prétention est d'être dans une honnête justesse et cette honnête justesse permet et je reviens à ce que vous disiez là tout à l'heure à chacun si l'on accepte cela et si le journaliste le fait dans une logique d'honnête justesse à chacun de se forger une représentation du monde et de se représenter également dans le monde et là c'est un acte à mon sens fondamental je voudrais juste rebondir sur un point je pense effectivement qu'on a toujours la critique du reportage est consubstantielle à l'invention du reportage on a toujours dit oui mais il y a des choses bidonnées et il y en a toujours eu évidemment mais le reportage bidonné qui existe il se voit très vite et il est dénoncé très vite et il ne tient pas la route cinq minutes j'avais pas mal bossé à un moment sur les univers des bannes des bannes coloniaux des bannes militaires etc et par exemple certains hebdos de l'entre-deux-guerres comme Police Magazine etc c'était un peu spécialisé pour les reportages y compris photographiques mais ça se voyait comme le némole de la figure et c'était relativement vite dénoncé et cette affaire-là elle ne tient pas la route effectivement longtemps face à cet équilibre avec les lecteurs et les journaux qui savent effectivement reconstruire du vrai mais quand même je voudrais juste qu'on regarde un tout petit peu plus précisément l'image là oui allez-y non 30 secondes je suis désolé mais je pense que vous avez raison mais je pense que dans l'univers du reportage moi j'ai connu des bidonnages il y a 10, 20 ans 30 ans j'en ai connu des bidonnages j'en ai vu à l'oeuvre mais je sais qu'aujourd'hui je n'en vois plus non voilà parce qu'ils ne sont pas suffisamment crédibles non voilà je vois la qualité qui a incroyablement augmenté et ça c'est un contre-coup de l'univers qui s'est mis en place aussi du fait que l'on sache beaucoup sur beaucoup mais la qualité du niveau des reportages en termes de crédibilité de travail a réellement augmenté nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité comme il y a 5 ans ou 10 ans d'avoir un Pulitzer sur la base d'un bidonnage ce qui s'est encore produit avec Janet Cook c'était il y a 10 ans je crois une petite dizaine d'années où là il y avait un Pulitzer bidonné aujourd'hui je pense que c'est une hypothèse qui est de moins en moins vraisemblable bon il reste toujours une petite marge mais là on pouvait être à 10% de possibilité de bidonnage aujourd'hui on est passé à 1% 0,1% je n'en sais rien mais la possibilité de bidonnage est de moins en moins exacte aujourd'hui et puis de plus en plus dénoncée et puis de plus en plus évidente en même temps si je veux faire un reportage bidon sur cet attentat raté à Manhattan aujourd'hui je peux l'écrire très très vite en un quart d'heure je savais qu'il y avait un attentat un quart d'heure après j'avais la vidéo de cet homme qui explose en regardant un peu avec Google Street View autour je peux très bien camper le paysage et avec les tweets des gens autour raconter faire un très beau reportage bidonné je pense sur cette histoire là est-ce que le au-delà de cette question un peu rhétorique j'avoue est-ce que on a eu pendant un temps un débat sur tous tous journalistes que les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'être tous journalistes qu'est-ce qui va faire la spécificité du reporter professionnel peut-être Judith toi qui le reporter il va savoir donner du sens et mettre ça en scène je veux dire un tweet est un tweet on ne peut pas tout additionner et tout à coup avoir la même personne qui ferait par exemple qui serait à Manhattan et qui ferait je ne sais pas une petite ambiance sur les trottoirs de Manhattan ou là où ça s'est passé mais cette même personne qui interviewerait les gens les témoins la police je ne sais pas ça ne donnerait pas la même chose que cette addition de tous les tweets parce qu'au fond il y aurait toujours ce reporter cette unicité du regard qui après envelopperait l'événement et lui donnerait une vraie forme alors c'est quoi le regard que tu prends quand tu racontes notamment de Victor Hugo je crois que tu étais pané tu crois ? le regard que je prends c'est d'essayer de comprendre pourquoi tant de gens se déplacent à l'enterrement d'un poète qui entre parenthèses n'avait rien à voir avec le dernier enterrement sur les Champs-Elysées tout parallèle est interdit il y avait moins de gens pour Victor Hugo non mais moi je suis allée dans les archives dans les archives de la police dans les archives de la presse dans les archives de la famille une forme de reportage dans le passé voilà mais je n'avais pas l'impression de faire un reportage moi j'ai fait une recherche et après je voulais donner à cet événement raconter ces quelques jours de façon littéraire et en même temps je voulais rester être au ras du trottoir parce que je ne voulais pas avoir le surplomb de l'historien justement moi je me suis intéressée aux personnages qui n'intéressent pas les historiens puisque les historiens vont retenir les grands discours vont retenir mais en tout cas voilà moi j'adorais les rapports de police de l'agent qui gardait la maison du cadavre c'est un petit fonctionnaire les réunions secrète des militants anarchistes j'essayais d'être au ras du bitume en fait alors que je ne réfléchissais pas à ce qu'on dirait de l'événement 50 ans après j'essayais j'essayais d'être avec les gens de savoir qu'ils iraient à l'enternement de Victor Hugo à quel bout de trottoir ils se mettraient pourquoi ils iraient pourquoi ils ne pourraient pas y aller et c'est ça je pense au fond qui a donné ce côté reportage Dominique vous voulez nous parler justement de cette émission en fait j'avais pas pris le temps de bien la regarder elle est assez extraordinaire si on y pense bien donc ça carnet d'un reporter donc on est manifestement en 14-18 et vous voyez notre reporter qui est là devant carrément sur le front qui prend des notes c'est juste impossible si vous voulez vous savez à cette époque là les journaux et les journalistes ils ne pouvaient pas y aller ils étaient tributaires malheureusement des nouvelles officielles que l'état-major donnait et d'ailleurs ils s'en sont beaucoup pleins les bons journalistes en 14-18 ont dit on ne peut pas bosser on ne peut pas faire notre travail on a juste un bureau de la presse et puis donc là c'est déjà une fiction absolue et puis si vous regardez bien j'avais pas failli attention si vous regardez bien le nom de l'auteur j'ai le rouge en fait c'est Gustave le rouge qui n'a rien d'un journaliste c'est un poète symboliste qui par la suite est devenu également romancier un romancier populaire c'est le mystérieux docteur Cornelius c'est lui vous voyez donc on est dans une espèce là de fiction absolue de l'âge d'or du reportage avec un bonhomme qui n'est absolument pas un reporter mais qui met en scène l'héroïsme reporter dans une situation qui est absolument impossible c'est très beau à cet égard j'aurais peut-être voulu qu'on aborde un instant un côté qui moi je trouve important dans le reportage aujourd'hui vous l'abordiez tout à l'heure sur la précarité du reporter un reportage ça coûte cher ça coûte très très cher et j'ai l'impression qu'on assiste enfin je sais qu'on assiste aujourd'hui à un tournant dans la presse qui fait que toute la presse se met à devenir payante alors qu'elle a eu elle a cédé pendant un bon moment aux sirènes publicitaires et il y a eu un mouvement qui a été adopté d'abord par Mediapart sous les huées d'abord tout le monde se moquait de Mediapart qui faisait un journal payant en ligne résultat on en est à 150 000 abonnés je crois aujourd'hui et ça va très bien pour eux merci et aujourd'hui c'est les quotidiens tous les grands quotidiens abordent ce mouvement du payant qui va avec de la qualité et qui s'accompagnent forcément de reportages en plus de cette donnée du reportage le reportage c'est du temps c'est le temps passé un reportage c'est pas deux jours ou alors c'est quelque chose de très très court et à vivre comme ça mais donc le temps passé que ce soit en France ou à l'étranger voilà ça se paye alors si on est tout seul comme un simple reporter écrit c'est une personne si moi je fais de la radio on est deux, trois voilà c'est trois personnes qu'il faut déplacer une dizaine de jours ou plus donc voilà le temps est fondamental dans l'écriture même dans l'écriture du reportage parce qu'il y a le temps de rencontre avec les gens puis il y a le temps de maturation et si on veut que les reporters travaillent bien il ne faut pas leur demander il faut leur laisser ce temps et de bien faire le temps c'est la clé c'est une clé que vous accordez aussi beaucoup j'imagine à 21 je suis un peu surpris par la question à vrai dire parce que pour moi le journalisme ça a de la valeur c'est juste ça et je n'ai jamais compris ces notions de gratuité de ces promesses là qui m'ont toujours paru totalement incohérentes sur le fond dans le sens où il ne s'agit pas de priver d'accès à l'information de toute manière on allume sa radio c'est gratuit donc je ne vois pas où est la question il n'y a pas de question là-dessus mais maintenant le journalisme c'est du travail le travail a de la valeur moi quand je vais acheter mon pain je suis capable de dire à mon boulanger ton pain est bon ton pain n'est pas bon je peux le dire mais jamais je ne penserais être capable de me mettre à la place du boulanger pour faire du pain ce n'est pas parce que je peux mettre une opinion sûre quelle qu'elle soit fondée ou non qu'importe que j'envisage pour autant de me mettre à leur place donc là j'aborde de front nombre de choses sur le côté la promesse qui a été faite à un moment que je n'ai jamais comprise non plus tout ce journaliste je n'y crois pas sincèrement je n'y crois pas ce sont des fausses promesses à mon sens le journalisme c'est du travail c'est un cadre d'exercice enfin c'est un certain nombre de choses qui s'acquiert avec le temps moi j'ai toujours vu ce travail là comme un travail d'artisan le gars qui travaille sa chaussure et puis qui n'est jamais content de sa chaussure parce qu'il y a toujours un défaut il y a toujours un défaut c'est un travail d'artisan c'est des choses qui s'acquiert avec le temps c'est une expérience voilà c'est du travail comme le boulanger c'est du travail pour parvenir à faire du bon pain ça c'est la première chose et ensuite la deuxième chose le côté donc ça a de la valeur c'est aussi simple que ça et la promesse de la gratuité c'est la destruction de la valeur ça veut dire que ça n'a plus de valeur donc ça ne vaut plus et quand ça ne vaut plus c'est rien c'est rien c'est du bruit c'est du cafarnam on peut tout dire puisque ça n'a plus de valeur ça ne vaut plus tout est possible voilà quand je dis ça c'est pas du tout une démarche de cimetière des éléphants c'est juste une évidence et je crois qu'on a du mal à revenir aux évidences le travail ça a de la valeur quel que soit ce travail là que ça soit celui d'un reporter d'un journaliste etc une entreprise de presse a besoin d'un équilibre économique personne ne fait du journalisme pour devenir riche mais une entreprise de presse quelle qu'elle soit et quelle que soit sa fonction et sa légitimité elle a besoin d'un équilibre économique après là je parlais de la notion de valeur après la promesse de participatif ou de collaboratif je n'y crois pas non plus je n'y crois pas j'ai peut-être tort quand je dis ça c'est un sentiment tout à fait personnel mais je pense que les mots ont été biaisés je pense que le propre du journalisme c'est dans l'interaction c'est dans la capacité à être à l'écoute à nouer des liens à interagir avec un certain nombre de gens mais je ne crois pas que tout le monde puisse devenir journaliste comme je ne pense pas que tout le monde puisse devenir boulanger ou cordonnier je ne crois pas j'ai peut-être tort tout est discutable mais je pense que ces dernières années il y a eu des mots qui ont été énoncés avec une force absolument stupéfiante en logique d'autoprophétie comme s'il suffisait d'annoncer un avenir pour être certain qu'il va s'écrire je crois aujourd'hui que le journalisme a besoin de continuer à se remettre en question vous savez on parlait vous parliez des débuts des débuts de la presse ou des transformations de la presse au début lorsque Girardin crée la presse il crée une formule révolutionnaire puisqu'il introduit la publicité auparavant il y avait un petit peu de publicité dans les journaux mais très peu c'était essentiellement de la publicité des libraires ou de librairies Girardin va ouvrir cette page-là cette page de la publicité avec les romans feuilletons avec un certain nombre d'autres choses mais de la même manière que la presse a pu être transformée à une époque il est aujourd'hui je crois qu'il est nécessaire de s'interroger est-ce que la presse ne doit pas se retransformer à nouveau se retransformer ça ne veut pas dire se réinventer parce qu'on ne réinventera jamais la logique du journalisme mais en tout cas se retransformer dans la proposition dans un certain nombre d'équilibres je pense que toutes ces questions-là sont aujourd'hui sur la table avec à chaque fois l'idée qu'est-ce qui permet aujourd'hui de faire du journalisme non pas que pour les journalistes parce que là aussi ce débat me fascine comme citer une logique de corporation mais pour que les journalistes puissent le faire au nom des lecteurs des téléspectateurs et des auditeurs et rétablir ce lien est quelque chose d'essentiel et ce lien-là on le sent par moments un peu rompu un peu fragmentaire un peu perdu peut-être moi je trouve ça super ce que vous dites sur la valeur du journalisme effectivement ça c'est fondamental et c'est quelque chose effectivement c'est un travail essentiel qui coûte beaucoup et j'ai en tête cet exemple extraordinaire de ce grand reporter américain qui était Joseph Mitchell qui pendant 30 ans a fourni des reportages extraordinaires à plusieurs journaux Leaning Standard mais surtout au New Yorker il faisait des reportages merveilleux et puis à un moment il n'arrivait plus il n'arrivait plus à écrire parce que c'était dur et pendant 30 ans le journal lui a payé son salaire alors qu'il n'arrivait plus à sortir le lit et pourquoi ? parce que même s'il n'y arrivait pas son travail avait tellement de valeur il était tellement important qu'un journal pouvait considérer ça comme quelque chose d'important ce travail-là effectivement c'est aussi pour grande partie le travail du reporter mais j'ai l'impression qu'on aborde quand même aujourd'hui je parlais du cas de Mediapart il y a quand même un mouvement qui est en train de s'opérer vers ce nouveau marché finalement entre les journaux qui soient imprimés ou pas et leur lecteur un nouveau contrat qui est on ne vit que de nos abonnés c'est ce que vous faites c'est ce que vous voulez faire avec Hebdo c'est ce que nous on tente de faire avec les jours c'est ce que fait Mediapart et tous les grands journaux je vois les chiffres d'abonnement d'abonnés numériques du New York Times du Washington Post qui explosent où aujourd'hui les abonnés numériques représentent plus de revenus que la publicité on a quelque chose d'un peu plus vertueux qui se met en place me semble-t-il et tant mieux d'autant que récemment encore on a vu Bernard Arnault punir le monde retirant 600 000 euros de budget publicitaire parce que son nom avait été évoqué dans les histoires d'évasion fiscale donc on voit bien comme la publicité et en plus dans la presse est confisquée par des groupes puissants du luxe etc que les journaux soient entre ces mains-là c'est toujours c'est vraiment angoissant donc si les choses se réorientent de cette manière-là et si le lecteur le comprend il veut bien investir notamment parce que je vois bien les plus jeunes qui sont nés qui sont nés justement avec cette idée de la gratuité avec tout ça aujourd'hui ils ont des budgets restreints mais en plus ils se sont habitués à ce genre de choses donc et bien non la moitié des abonnés des jours ont moins de 35 ans c'est bien alors c'est rassurant c'est rassurant on n'a pas encore suffisamment peut-être qu'on veut poursuivre cette conversation agréable certes mais avec vous tous si vous avez envie de nous poser des questions je crois qu'il y a un micro du côté de Christine ça vous allez ou de merci bonsoir merci pour votre votre exposé brillant je travaille pour une chaîne d'info on continue et donc à ce sujet je voulais vous demander est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est devenu caduc la chaîne d'information en continu au regard de la distance qui peut y avoir donc ça je reviens sur je rebondis sur ce que vous avez dit monsieur Saint-Exupéry la distance qui peut y avoir entre une chaîne d'info et ses auditeurs son audience et aussi peut-être parfois la pauvreté qui peut y avoir dans la narration moi je me suis toujours demandé j'ai voulu faire ce calcul mais j'ai jamais réussi à le faire pour savoir combien il y avait d'informations traitées sur disons BFM TV et un quotidien je pense qu'une chaîne d'info doit tourner avec peut-être 10 infos par jour et un quotidien doit en avoir 80 faciles j'ai du mal à mesurer mais je pense qu'on est dans ce genre de rapport là mais après est-ce qu'on a tendance à dire que la chaîne d'info la chaîne d'info est caduque mais je ne sais pas ce qui remplacera ce côté ce truc qui fait que quand il se passe quelque chose on va aller se coller peut-être comme des idiots mais devant devant l'événement en train de se faire c'est cette petite vitrine en direct sur ce qui se passe moi ce qui me gênerait c'est s'il n'y avait plus que des chaînes d'info c'est ça qui serait gênant c'est pas le cas après qu'il y ait une chaîne d'info ou deux chaînes d'info je ne vois pas où est le problème encore une fois on ne peut pas articuler les choses en noir ou en blanc il faut raisonner en termes de de proposition générale complète on vit dans un monde aujourd'hui où il est parfaitement légitime à mon sens d'avoir une chaîne d'info en continu même si on a le droit de la critiquer de la trouver bien pas bien qu'importe c'est pas la question mais une chaîne d'info en continu et puis sur d'autres chaînes d'autres propositions s'il n'y avait que du reportage ça serait insupportable s'il n'y a que du continu c'est insupportable et c'est une affaire d'équilibre donc là moi je n'ai pas de réponse à votre question après si vous travaillez dans cette chaîne d'information et si vous avez le sentiment que ça manque parfois un peu de distance etc. c'est peut-être que vous aspirez vous-même à aller voir ailleurs et pourquoi pas il n'y a pas il n'y a pas qu'un univers journalistique c'est ça qui est important à mon sens et ces équilibres entre les univers journalistiques ben voilà on parle de l'espace médiatique et c'est cet espace-là qui nous permet à chacun de choisir et de trouver notre miel je n'aime pas beaucoup les chaînes d'information par exemple en continu ça ne m'empêche pas de les regarder de temps en temps je veux dire c'est pas non plus rien n'est exclusif ou antithétique en permanence j'adore le reportage je ne lis pas tous les reportages je ne peux pas voilà chacun je crois chemine un peu en piochant ici de là etc et se constitue aussi sa grille ses centres d'intérêt et la richesse de la proposition quelle qu'elle soit est quand même quelque chose de fondamental mais d'ailleurs il y a eu le succès de cache investigation toutes ces émissions qui sont des enquêtes en profondeur un peu choc mais sont peut-être déjà une réponse de la télé à ce trop-plein au flux continu des chaînes info c'est-à-dire que la télé tout à coup qui se met a joué un rôle important en prime time d'enquête et de dénonciation et de mise en danger donc déjà la télé a commencé à répondre à cette espèce de diktat de trop grande d'omniprésence des chaînes d'info c'est juste mais ça va dans le sens de ce qui a été dit je pense que le journalisme nécessairement a besoin d'avoir des échelles de temporalité différentes on a besoin effectivement de penser la relation à l'information sur des épaisseurs temporelles différentes l'épaisseur de l'immédiateté elle a sa vertu elle a aussi ses défauts bien sûr mais voilà il le faut de la même manière il y a des temporalités moyennes il y a des temporalités plus longues qui sont celles du reportage mais je crois que c'est cette variation des échelles temporelles qui permettent de donner à l'activité journalistique tout son intérêt et c'est pas d'en stigmatiser une au détriment d'une autre etc il faut ces différentes échelles temporelles et d'une certaine manière on les a toujours eues quand vous prenez des quotidiens de 1900 de 1930 ou de 1980 vous voyez bien que dans le feuilleté du journal il y a à la fois des dépêches des dernières minutes des trucs plus longues voilà il faut arriver à articuler ces relations différentes aux temporalités et moi j'aime bien le journaliste profond et il faut savoir que la première chaîne info de télé qui s'est créée en France c'était LCI et la volonté très claire des dirigeants de TF1 à l'époque c'était de se dire on a le journal de 20h le journal de 13h pour recevoir des hommes politiques mais il n'y a pas assez de place dans ces journaux et LCI était aussi une réponse à ça pouvoir recevoir tout un tas d'invités politiques de second plan aussi et c'est aussi un outil d'influence qui est difficilement remplaçable je ne suis pas sûr que de ce côté-là que Vincent Bolloré va se déparer aussi vite de CNews sa chaîne d'info qui traite si mal par ailleurs du fait de cette petite influence que ça question tout là-bas bonsoir je suis étudiante en journalisme et je me posais une question vous avez dit que le journaliste le travail du journaliste a une valeur donc ça je suis complètement d'accord par contre par rapport à l'accès à l'information pour les plus démunis comment on fait en fait dans une démocratie l'information a de la valeur démocratique en fait il faut que tout le monde ait accès à une information de qualité comment on fait voilà c'est effectivement une vraie question c'est aussi l'importance je trouve du débat actuel ou du débat qui est en train d'être actuellement sur le rôle de France Télévisions et de l'audiovisuel public qui sont des médias gratuits si ce n'est la redevance effectivement moi les jours on a un tarif pour les gens qui ont moins d'argent mais c'est 5 euros par mois et les gens nous disent 5 euros c'est beaucoup et d'où l'importance finalement de cette investigation sur France Télévisions sur le service public en général ça rend encore plus aigu ce problème que vous évoquez là après parce qu'on sait que les médias qui sont financés par les publicités ce ne sont pas eux s'ils peuvent être gratuits ce n'est pas là-dedans que je vais m'informer je ne m'informe pas dans le gratuit de Vincent Bolloré ou dans 20 minutes encore il y a un peu plus de journalisme là-dedans mais en plus je pense qu'il y a une époque où des gens qui avaient très peu de revenus considéraient que c'était important de lire le journal de toute façon quoi que ça leur coûte donc acheter un journal de temps en temps pas tous les jours si on parle c'est pas enfin voilà c'est pas impossible c'est pas impossible un hebdo de temps en temps le monde une fois dans la semaine c'est aussi le rapport à la valeur justement cette phase qu'on est en train de quitter de la gratuité a laissé dans les esprits l'idée que c'est de toute façon trop cher mais on peut acheter un journal de temps en temps sans que ça grève un budget même minime et c'est quelque chose qui est une pédagogie c'est quand on explique quand on explique aux gens combien coûte une information à produire à savoir à savoir que si c'est un grand reportage il faut payer l'avion la personne qui va être à l'hôtel pendant plusieurs mois pendant plusieurs semaines qu'il faut payer un fixeur un chauffeur que derrière on va payer la personne qui relit l'article celle qui va éditer l'article et voilà je pense qu'en faisant la pédagogie de la formation payante on explique aussi à quoi on sert juste un petit point mais j'avoue je ne comprends pas très bien la question en fait et pourquoi je ne la comprends pas parce que j'essaye de visualiser un petit peu ce qu'il y avait derrière la question vous posez la question vous dites la valeur dans le journalisme très bien mais quel est l'accès possible pour les plus démunis si ça a de la valeur j'essayais de réfléchir aux différentes configurations les logiques internet mais il faut un ordinateur il faut de l'électricité il faut un abonnement ça coûte très cher j'y peux rien c'est technique voilà la radio formidable deux piles un petit poste c'est presque rien c'est tout temps c'est tout terrain ça marche partout c'est incroyable la radio le journal papier qu'éventuellement on peut s'acheter une fois de temps en temps le jour où on a un petit sou ou un petit peu d'argent peut-être mais dès que je sors de ces deux postulats dès que je rentre un peu dans tout ce qui est en train de se construire aujourd'hui je me dis une chose toute bête mais en fait et je ne me l'étais jamais posé comme ça mais en fait c'est incroyable parce que ça coûte cher derrière ce que ça suppose parce qu'il faut si je suis démuni il faut que j'ai de l'électricité il faut que éventuellement j'ai un ordinateur que j'ai une borne que j'ai des abonnements c'est extrêmement lourd donc la réponse à votre question je ne sais pas il y a des bibliothèques publiques il y a des centres de documentation il y a plein d'endroits on peut trouver à se nourrir de cette manière là mais est-ce que c'est vraiment la question de fond cette idée de coût possible encore une fois la radio ça ne coûte rien pour ainsi dire rien le papier ça coûte rien c'est disponible dans les bibliothèques donc est-ce que c'est vraiment la question de fond voilà c'est un peu ce qui me venait à l'esprit et je n'arrivais pas à trouver de réponse évidente Bonsoir et merci beaucoup pour la conférence ma question s'adresse plutôt à à Judith Pérignon concernant le journalisme politique les journalistes politiques aujourd'hui sont ceux qui sont sans doute les plus critiqués dans lesquels on a le moins confiance est-ce que selon vous cette perte de crédibilité est justement due à peut-être un déficit de reportage politique et le cas échéant pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à faire du bon reportage politique ça fait longtemps que je pense que le journalisme politique est en crise c'est un journalisme en fait et notamment enfin donc moi j'ai fait ça beaucoup dans les années 90 on vous demande d'être au plus près des hommes et des femmes politiques pour qu'ils vous parlent qu'ils vous enfin pour avoir des infos en fait mais cette proximité ne veut pas dire je cherche le mot mais que vous êtes trop près d'eux vous êtes complètement complice connivence voilà ne veut pas dire connivence c'est juste mais là où il y a quand même danger de cette proximité c'est que vous vivez avec leur agenda en tête leur façon de voir la société et donc le journalisme politique il est important mais il s'est complètement déconnecté en même temps que les politiques de tout ce qui se passait dans la société donc à un moment dans les journaux je me souviens à Libé qui était un journal très politique avec une culture très politique né de 68 où on donnait beaucoup de place à la politique au moindre au moindre petit jeu d'appareil au PS etc à un moment il y a eu des sondages comme ça il y avait des sondages chez les lecteurs et pour la première fois on voit un décrochage chez les lecteurs qui commencent à trouver que la politique à Libé ça devient trop politicien et on est au début des années 90 et c'est un signe parce que le lectorat Libé est quand même un lectorat très politisé et on a commencé à discuter entre nous de savoir comment réagir et on a ajusté des choses mais moi je me souviens avoir dit dans cette réunion mais le nombre d'articles que j'ai écrits et que je ne lirai pas parce qu'il y a un moment je commençais à sentir que je m'enfermais dans ce petit monde et quelque part j'aspirais à autre chose je sentais bien qu'il se passait des choses la consécration de cet échec a été ce premier tour de 2001 Le Pen arrive au contour de la présidentielle et le journalisme politique n'a rien vu venir parce qu'il a vécu non pas en connivence mais trop près des enjeux des enjeux politiciens donc je pense qu'il y a des choses qui ont été rétablies par endroits pas toujours je ne nourris pas du tout ce procès encore de la connivence c'est juste quelque chose qu'on vous demande et que vous faites mais il faut moi je serais pour reprendre faire beaucoup moins de politique en fait en faire parce qu'il faut en faire il faut traiter le pouvoir je veux dire Macron il est arrivé au pouvoir en justement en désinguant tout ce qui existait déjà maintenant il désingue les journalistes politiques parce qu'il ne recréait pas cette proximité avec eux que créait François Hollande qui était vraiment l'ami des journalistes donc retrouver la bonne distance et je pense que le journalisme politique ne doit pas rester journaliste politique toute sa vie doit se confronter à autre chose parce que quelque part sur les sujets économiques sur les sujets immigration il ne confronte pas l'homme politique les journaux étaient divisés en rubriques alors il y avait le journalisme politique le journaliste société qui s'occupait de l'immigration le journaliste et quand on allait interroger l'homme politique il y a celui qui s'y connaissait en immigration celui qui s'y connaissait en économie le journaliste politique lui il connaissait les combines les arrière-pensées tout ça mais au fond on s'est rendu compte que ça n'éclairait plus grand chose des enjeux de notre époque d'autant que les politiques ont énormément perdu de leur levier donc je pense qu'il est temps de revoir le suivi le suivi de la politique qu'il y ait moins de journalistes politiques et des journalistes plus transversaux qui puissent confronter l'homme politique au sujet de société d'ailleurs je pensais à votre question pendant que j'ai dit de parler je ne sais même pas ce que c'est le reportage politique je ne trouve pas d'exemple de reportage politique moi j'ai souvent voulu faire de la politique du journaliste m'intéresser à la politique et je me souviens moi j'avais fait ça l'occasion de la dernière présidentielle où aller plusieurs fois à des meetings où ça allait très vite finalement de se décaler un peu des autres journalistes parce qu'on entre dans un meeting il y a tout de suite un carré presse qui est bien organisé avec du wifi etc et il y a vraiment un carré qui est réservé à la presse avec des petits rubans qu'on ne doit pas franchir et dès qu'on sort de ce petit carré là on parle avec des militants on voit que c'est gênant parce que quand on voit un meeting du Front National ils n'aiment pas qu'on parle avec les militants mais tout de suite on arrive à obtenir un petit décalage après je ne vais pas jeter l'opprobre sur mes collègues qui étaient dans le petit carré mais parce qu'il fallait eux qu'ils ne s'intéressent qu'à la parole qui était donnée par l'homme politique au centre de la scène et qu'ils récupèrent sa phrase sa déclaration c'est ça dont avait besoin le journal de chacune de ces personnes le journalisme politique c'est le reportage politique il y a suivre l'homme politique donc il n'y a pas que le meeting il y a parfois toutes ces tournées électorales alors c'est une espèce de caravane un peu compliquée où le plan de route est quand même tout va très vite et vous glaner de trois choses il y a à vous rentrer dans une espèce de la France elle se passionne pour les élections donc c'est quand même intéressant à raconter mais il faut trouver un point de vue il faut trouver quelque chose je pense que suivre Macron en Afrique la question comment on arrive à sortir de l'agenda qu'on vous a imposé on voit bien que tout ce qui a été retransmis était plutôt à la gloire de Macron dans les télés il y avait sûrement des choses qui le mettraient moins en valeur il y a un autre reportage politique qui est intéressant c'est quand on se baladait on allait prendre un peu le pouls le pouls de certaines régions le pouls de certaines villes alors là on n'était pas dans le sillage de l'homme politique il n'était pas là et on essayait ou après des élections ou juste avant d'essayer d'aller voir les gens moi je me souviens d'avoir passé trois heures dans le salon c'était à Cavaillon avec des gens qui s'apprêtaient à voter Front National pour la première fois et qui étaient des enfants d'ailleurs d'immigrés italiens espagnols qui ne supportaient pas cette jeunesse maghrébine de la société de la cité d'à côté et me mettre en discussion longtemps longtemps avec ces gens c'était intéressant parce que ça me bousculait moi aussi dans mes schémas et c'est du reportage politique mais finalement voilà c'est encore une fois quelle distance on prend par rapport à l'agenda aux enjeux à l'homme politique lui-même même si on lui tourne autour je vais juste dire un tout petit mot parce que je vous écoute et cette question m'interroge un peu je comprends bien sûr tout ça mais j'ai un peu le sentiment que le reportage au coeur de sa nature ça suppose quelque chose qu'on a du mal à trouver en politique je pense que ça suppose un vrai un bon reportage qui est une énigme quelque part qui est un truc qui pose problème un truc qu'on ait envie dans lequel on ait envie de rentrer qu'on ait envie de creuser qui soit quelque chose qui résiste à la compréhension et à partir de là la démarche du reporter c'est une démarche immersive il faut qu'il rentre dedans qu'il s'immerge dedans or dans la fonction dans la manière dont fonctionne aujourd'hui la vie politique qui est quand même très très horizontale je trouve que parfois on manque et c'est peut-être ça que vous voulez dire un peu on manque de cette plongée verticale que le reportage dans son essence propre suppose c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à résoudre dans un reportage il y a un problème à résoudre il y a quelque chose et suivre un homme politique c'est pas vraiment un problème à résoudre il y a un reportage il y a une enquête aussi l'enquête permet de raconter aussi la politique il y a des gens qui émergent en politique et ça ça demande des enquêtes il y a des choses qui se mettent en place il y a des réseaux il y a des choses comme ça qui pèsent énormément sur notre vie publique politique et le journaliste politique le fait parfois très bien mais ça suppose une immersion profonde et lourde dans la la question à résoudre et donc un carnet d'adresse c'est parce que ces gens vous parlent parce qu'ils vous ont vu ils vous ont revu dans les meetings ils vous ont vu dans les réunions et ils commencent à vous parler nous si on a pu faire le fouquet ce dont vous parliez c'est parce qu'on avait été journaliste politique et que les gens nous parlaient avec le off avec tout ce que vous voulez alors je ne sais pas si on appelle ça enquête ou si le reportage y va nous on appelle plutôt ça enquête mais il y a une nécessité d'interroger quand même l'ascension politique voilà puisque de certains et de tout le monde d'ailleurs merci bonsoir j'aimerais aborder avec vous la question des pigistes voilà ceux qui partent souvent avec leurs propres moyens qui font du reportage sur le long terme mais qui utilisent leur propre financement est-ce qu'on peut imaginer un soutien de la part des rédactions une meilleure collaboration qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous vous travaillez plus est-ce que vous voudriez travailler avec plus de pigistes ou moins qu'est-ce que voilà qu'est-ce que vous en pensez plus ou moins de pigistes je sais pas c'est une drôle de question nous on a aussi on a aussi fondé les jours pour essayer de traiter bien les gens de traiter bien les pigistes de traiter bien les photographes alors on n'arrive pas encore à payer aussi bien les gens que les gens qu'on voudrait parce que c'est difficile de monter un média et ça demande beaucoup d'argent mais pour moi un pigiste c'est un collaborateur comme un autre je vois pas trop finalement pour moi si un pigiste est quelque part sur une zone une zone dangereuse je sais pas quoi je le considère enfin il est aussi soutenu qu'un collaborateur permanent mais peut-être que vous pensez à ceux qui font leur sujet et qui essayent de les vendre après quand vous parlez de leurs propres moyens c'est ça non ? oui donc moi ça je connais pas parce qu'il y a beaucoup de pigistes qui enfin moi maintenant je suis pigiste quand je pars en reportage le journal me paiera l'article plus tard mais me paiera l'hôtel ou le billet d'avion voilà nous on essaie de payer par exemple l'enquête plus que payer juste l'article on essaie de payer l'enquête alors on peut pas payer trois mois d'enquête aujourd'hui à un pigiste on en a pas les moyens mais c'est de toute façon un problème douloureux les pigistes donc des gens qui travaillent à l'article pour ceux qui sont pas à l'aise avec ces avec ces termes là Patrick toi qui te fait travailler plein de pigistes c'est l'éternelle question parce que la condition de pigiste a toujours été une condition difficile toujours la condition de pigiste le propre de la condition de pigiste c'est que il y a un certain nombre de gens qui à un moment donné s'installent bien dans cette condition là parce qu'ils trouvent un certain nombre d'équilibre et d'autres qui n'y arrivent pas oui de la même manière tout le monde tous les journalistes n'arrivent pas à intégrer des rédactions oui voilà il y a je ne peux pas le dire autrement parce que je crois que c'est juste sincère le journalisme est un métier difficile c'est un métier difficile les gens qui sont journalistes y ont consacré beaucoup d'énergie ils consacrent beaucoup d'énergie qui inspire un certain nombre de gens mais tout le monde ne pourra pas être journaliste ça c'est clair c'est clair et je le regrette parce que ça serait beaucoup plus facile de dire mais c'est formidable les pigistes vont vivre très bien parce que demain tout sera formidable et tout sera très bien ça n'est pas le cas ça n'est pas la réalité et ça ne pourra pas être la réalité il y aura toujours à un moment donné un goulot d'écran anglement parce que tout le monde ne peut pas être journaliste et il faut le savoir je crois que c'est je crois que c'est comme ça alors maintenant la condition de pigiste s'est beaucoup améliorée il y a quand même un certain nombre de garde-fous c'est certainement pas le Pérou et personne ne pensera que c'est le Pérou c'est mieux qu'avant c'est loin d'être l'âge d'or bonsoir je lis le retour de l'âge d'or du reportage je me disais peut-être qu'un jour prochain on dira je parle de 21 on dira la revue d'or du reportage peut-être quand 21 est sorti ce qui m'a frappé c'est l'ouverture et puis il m'est venu en tête tout de suite le fait que c'est un objet que je pourrais transmettre je l'ai associé dès le début au reportage et donc la question la question que je pose c'est il y a sans aucun doute on pourrait faire ou il y en a eu peut-être une histoire des supports du support du reportage et où 21 s'inscrit dans ce contexte oui si on regarde dans l'histoire de la presse il y a eu des titres formidables vous ne ferez pas de rapport direct avec 21 mais à mon sens il y a un état d'esprit je parle de de journaux comme réalité vue essayez de regarder réalité plongez-vous dans la bibliothèque publique ici regardez le travail que faisait réalité je suis désolé je suis un petit peu fatigué j'ai oublié les dates vue regardez ce que vous avez vu l'innovation qu'avez vu il y a eu des choses absolument incroyables et effectivement 21 sans être dans le sillage de fait partie de cette presse-là et cette presse-là a toujours existé simplement il y a eu des moments où elle a décollé il y a des moments où c'était plus dur on parlait d'Albert Londres tout à l'heure qui est la figure tutélaire mais c'est vrai qu'à l'époque lorsque Albert Londres publie le bagne dans François les gens font la queue le matin pour acheter François mais la queue de rue Réaumur devant François c'est la queue dans les rues de Paris on crie le bagne enfin je ne sais pas ce que criaient les crieurs mais c'est le bagne Albert Londres et les gens sont là donnent leurs sous etc il y a cette espèce d'excitation de curiosité de frénésie de frénésie au joli sens du terme on n'est pas dans l'adulation on n'est pas on n'est pas un concert en sortant le briquet non on est curieux on a envie de repartir de rentrer dans cet univers là de rentrer dans l'histoire que va raconter Albert Londres et là je cite ces pages là mais il y en a eu d'autres et ça c'est la presse c'est la presse c'est une des dimensions de la presse et par moment comment dire moi je suis quelqu'un d'assez insatisfait par moment mais j'ai en revanche un peu un sentiment de satiété une société de satiété une société où quelque part par moment on n'a peut-être plus faim et moi ça m'interroge je ne sais pas mais moi j'ai faim tout le temps j'ai faim et par moment je sens je m'interroge je ne dis pas mais au bout des doigts je me dis mais c'est curieux il y a des moments où on pourrait se dire qu'on n'a presque pas faim on n'est peut-être pas curieux de ce qui se passe là on n'est peut-être pas curieux de ce qui est là je ne sais pas quoi il y a des moments où je m'interroge est-ce que nous ne sommes pas aussi dans un univers de société de satiété d'abondance à force est-ce que nous n'avons pas perdu par moment un peu l'appétit je ne sais pas il y a dans la question de monsieur quand même quelque chose d'assez intéressant sur l'évolution des supports qui fait que 21 ce n'est pas exactement ni le petit parisien d'Albert Londres qui était un quotidien ni vu réalité ou d'autres qui étaient des hebdos et quand même si on regarde ça sur un peu plus long terme on va voir le grand reportage et ça à mon avis je n'ai pas d'explication mais ça a de la signification le grand reportage qui a progressivement versé du quotidien où il est né vers l'hebdo où il a prospéré puis vers un espèce de déficit dans la seconde moitié du XXe où il passait plutôt vers la radio ou vers la télévision et on le voit réapparaître vers un format qui est celui que 21 et puis d'autres dans son sillage ont mis en oeuvre qui n'est ni le quotidien ni l'hebdo enfin bon aujourd'hui vous retournez à l'hebdo mais l'histoire continue mais il y a quand même quelque chose et le fait que le grand reportage reparte à l'assaut de son histoire avec un format comme 21 je ne sais pas ce que ça nous dit mais ça nous dit quand même quelque chose sur l'évolution du rapport entre le reportage la presse et le lectorat et ça c'est quelque chose d'intéressant je crois qu'il ne faut pas qu'on cantonne le reportage au papier je vais encore prêcher pour ma paroisse pardon mais il se trouve qu'on n'est pas les seuls de toute façon il y a les jours mais d'autres sites d'autres sites d'info font ça nous quand on a quand on a quitté Libération pour lancer pour lancer les jours d'emblée on ne s'est même pas posé la question du papier ou pas du papier pour nous c'était sur internet ce qu'on a voulu faire nous c'est apporter sur internet les codes de la presse écrite de la presse papier de tout ce qu'on avait pu apprendre à Libération de jouer avec l'information d'avoir de la photo et beaucoup de photos j'avais un super diaporama mais je ne sais plus comment vous le lancer pour montrer qu'on peut avoir beaucoup de photos sur internet qu'on peut faire de cet objet là aussi un objet un objet de reportage qui accueille du reportage je ne sais pas on va prendre une dernière question bonsoir vous avez parlé tout à l'heure de la subjectivité c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous reproche souvent les journalistes moi je travaille par exemple dans une radio c'est vrai que le reportage c'est une minute quinze maximum en Roubaix c'est compliqué d'être objectif et il y a une espèce de crise de confiance je ne sais pas c'est vraiment dans la société française des français dans les journalistes et on nous dit mais à chaque fois c'est subjectif donc comment faire pour rester quand même objectif puisqu'en tant que journaliste je pense qu'on se doit de rester objectif et en même temps de garder notre subjectivité comment trouver le bon équilibre entre les deux moi je ne suis pas sûr qu'on doive être objectif enfin je ne sais pas ce que c'est l'objectivité s'il s'agit de dire il y a 500 000 personnes à cette manifestation oui il y a 500 000 personnes à cette manifestation on ne va pas dire il y en a 10 000 si vous voulez mais pour moi ça n'existe pas et c'est d'où l'importance de ce que disait Patrick de dire d'où on parle aussi de se planter soi-même un peu dans ce décor là pas forcément en disant jeu pas forcément en apparaissant en apparaissant à l'écran comme les journalistes de télé on a tendance à le faire beaucoup mais en disant d'où on parle et puis en prenant aussi cette parole de journaliste pour ce qu'elle est on n'a pas la vérité absolue on est aussi on parlait de cordonniers et de travailleurs on est aussi des travailleurs et on peut aussi se tromper dans ce qu'on fait je trouve ça crucial on n'a pas une parole divine mais l'objectivité moi je n'y crois pas la vérité la vérité des faits d'accord mais l'objectivité je pense qu'il faut faire ça avec honnêteté en tout cas et puis sur un sujet là où il y a des sujets plus polémiques évidemment faire parler plusieurs points de vue mais au fond ces points de vue après c'est vous qui dans votre papier les orchestrerez donc la subjectivité elle sera toujours là le tout c'est d'être honnête et de le faire il y aura toujours effectivement on est dans un moment de suspicion et la suspicion on le voit bien dans les commentaires quand vous regardez les commentaires sous les papiers sur les sites d'info c'est souvent du grand n'importe quoi une espèce de violence et il y a des gens on ne peut rien pour eux avec toute l'honnêteté et tout le travail qu'on y mettra on ne les convaincra pas donc si vous faites ça avec honnêteté professionnalisme et votre regard votre subjectivité c'est bien être subjectif ce n'est pas donner une opinion et souvent les gens mélangent un petit peu c'est faire des choix c'est faire des choix d'auteur c'est-à-dire vous allez parler de ceci plutôt que de cela mais lorsque vous allez parler de ceci plutôt que de cela vous n'êtes pas en train de dicter une opinion au final c'est juste ça qu'est-ce que c'est que le journalisme à la base est-ce que c'est vouloir apporter des réponses aux questions ou est-ce que c'est parvenir à susciter les bonnes questions et après il appartient au lecteur ou au lecteur à l'auditeur ou à celui qui regarde l'écran de trouver ces réponses moi je pense que le journalisme c'est parvenir à susciter les questions je crois que tout est là et les réponses elles appartiennent à ceux qui sont au bout de la chaîne mais elles n'appartiennent pas aux journalistes moi je ne crois pas qu'un journaliste est à dire ce qu'il pense d'eux mais en revanche qu'il suscite les questions là c'est le coeur de l'acte journalistique et le reportage permet et on en revient le reportage permet de susciter un certain nombre de questions au travers d'outils qui sont de nature subjective mais qui ne visent pas à donner une opinion alors il nous reste un petit peu de temps donc je crois qu'il y avait peut-être une dernière question voilà bonjour vous l'avez évoqué très succinctement tout à l'heure mais c'est le journalisme à la première personne je me posais la question notamment avec toute la culture des podcasts à la radio qui est en train de se développer si pour vous justement cet âge d'or du reportage pouvait passer par le reportage à la première personne c'est qu'un peu enfin là je réponds tout de suite je sais pas mais c'est un peu dans mon esprit comme toutes les logiques de système une logique de système est vouée disparaître enfin c'est pas efficace tout faire au jeu c'est un monde insupportable quoi il y a beaucoup d'égo qui viennent clavier leur jeu 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 non le jeu c'est un procédé qui doit être utilisé et si l'on est dans l'univers du journalisme le jeu c'est un jeu intercesseur c'est à dire c'est un jeu qui doit l'usage du jeu en tout cas doit permettre d'ouvrir sur le monde c'est pas le jeu de l'intimité c'est pas le jeu du moi je me mets en scène c'est un jeu qui permet d'ouvrir sur le monde et ça donc là on rentre dans une configuration où il est utilisable mais il n'est pas forcément nécessaire il y a plein de moyens de le signifier en revanche prenez par exemple des dialogues dans un dialogue qui pose des questions on le comprend tout de suite et il n'y a pas besoin de dire je pose une question enfin c'est un exemple un petit peu bêta mais je crois que voilà le jeu n'est pas forcément nécessaire et la fonction du jeu quand elle est là c'est vraiment de permettre d'ouvrir sur le monde c'est à dire d'être dans la position de l'intercesseur pendant très longtemps dans la presse on a essayé de masquer ça avec le on en France on utilisait le on d'autres en Belgique on utilisait plutôt le nous c'est un nous de majesté c'est un nous étrange lorsque le journaliste écrivait nous il fallait dire moi le journaliste envoyé spécial c'est ce que les gens lisent intuitivement accepter le jeu c'est pas voilà mais dans une manière extrêmement mesurée bien entendu à mon sens oui pas mieux nous au jour on l'a utilisé un peu naturellement on s'est mis à travailler très vite sur le 13 novembre et Charles Trottmann qui a écrit sur le 13 novembre habite à 150 mètres du Bataclan pas plus ni moins près que d'autres et on lui a dit mais écris on la voyait mortifiée et on lui a dit mais essaie d'écrire là-dessus après tout c'est ton travail d'écrire là-dessus d'écrire essaie de faire du journalisme là-dessus et très vite elle a dit jeu parce que parce qu'elle allait voir ses voisins elle allait voir des gens plus ou moins proches du Bataclan parce qu'elle est allée à des réunions organisées par la mairie avec des cellules psy donc le jeu était naturel après on s'est posé la question au jour est-ce qu'on dit jeu s'il y a besoin si jeu si jeu veut dire quelque chose oui pourquoi pas permettre d'identifier quelque chose un peu plus mais surtout pas systématique après ça devient un truc c'est pas honnête moi une fois j'avais fait pour Marianne un long portrait de Marine Le Pen il y a quelques années et je l'avais commencé comme ça même âge même blue jean que moi parce que je voulais raconter et après j'expliquais je voulais raconter à quel point la banalisation en fait du Front National parce que quand j'ai commencé j'avais après raconté que quand j'ai commencé à libé le tout premier truc qu'on m'a confié j'étais un stagiaire d'été c'était l'université d'été des jeunes du Front National donc c'était dans un château près de la Loire un vieux truc à Bocassa un truc de Barbousse quoi et donc comme une idiote parce que je commençais je sortais de l'école j'étais arrivée à 9h alors qu'on n'arrive jamais avec les militants à ce truc là et j'étais un peu effrayée il n'y avait pas encore un journaliste il n'y avait que moi il y avait les militants et puis j'ai été accueillie par un monsieur qui s'appelle Roger Olyindre qui était un vieux copain de Le Pen et j'avais mon ordinateur avec l'autocollant Libération et il m'a dit cachez ça ils vont vous mettre dans le lac et donc je trouvais que longtemps après 20 ans après je me retrouvais dans le bureau de Marine Le Pen super cool même âge même blue jean que moi ça montrait comment le temps avait passé comment pour voilà comment la représentation du Front National avait évolué et je me suis donc autorisé ce jeu je crois que le jeu a été important au début du reportage je crois qu'il a été un instrument important au premier âge d'or pour permettre effectivement au lectorat qui n'avait peut-être pas l'habitude d'avoir ce type de récit de comprendre de quoi il était question de voir effectivement que c'était le journaliste le reporter qui était engagé dans une procédure personnelle de production d'un récit qui avait un rapport avec l'information il a été également important au même moment disons dans la première moitié du vin au début du 20ème siècle pour valoriser la figure le personnage du reporter qui devait effectivement se distinguer d'autres formes mais aujourd'hui une fois que le statut et la nature du reportage est rentré je pense effectivement comme l'a dit Patrick il y a des tas de manières différentes aujourd'hui qui peuvent faire recours au jeu mais il n'est plus du tout cette forme d'instrument et d'affirmation du type reportage tel qu'il a pu l'être dans les années 20 par exemple c'est vrai qu'il disait tout jeu mais c'était il fallait à un moment donné que le j'ai vu que le fameux j'ai vu donc puisse être effectivement attesté dans le récit donc c'est vrai qu'il y a un usage à un moment très très fort du jeu qui était comme d'une certaine manière une forme d'attestation nécessaire d'un nouveau type de journalisme aujourd'hui je crois qu'on en nuise ou on en nuise pas selon la posture selon le récit selon l'inspiration selon ce qu'on veut montrer il n'est plus cet instrument nécessaire du reportage et bien merci beaucoup pour ce débat passionnant je voulais remercier la salle aussi je voulais vous remercier d'être venu remercier nos invités dont vous retrouverez en fait les ouvrages ou les revues à la bibliothèque donc l'hebdo la revue 21 les ouvrages de Dominique Califa Judith Pérignon et puis évidemment on a pour répondre à la question tout à l'heure un abonnement au jour et il y a énormément d'autres titres de revues consultables donc pour vous gratuitement en salle de lecture je remercie également les techniciens de la BPI qui ont rendu cette soirée possible et donc vous pouvez regarder la captation vidéo en ligne et vous dire une dernière chose notre web magazine publiera bientôt un dossier donc sur le reportage et puis on espère vous revoir le 22 janvier pour la soirée Claude Guibald bonne fin de soirée merci merci